A Sambreville, il y a quelques mois, la conseillère communale MR, Monique Félix, annonçait son ralliement au FDF, une adhésion qui avait causé pas mal de remous et de tensions au sein du MR local. Étant donné le divorce aujourd'hui entre le mouvement réformateur et les fédéralistes démocrates francophones, comment se positionne à présent Monique Félix ? Souhaite-t-elle toujours développer à Sambreville le parti, présidé par Olivier Minguin, plus que jamais ? Le reportage de Bernard Pollet avec Gaëlle Laurent. Comment Monique Félix a-t-elle vécu ce divorce entre le MR et le FDF ? Plutôt bien. Eh bien j'ai pris acte, comme tout le monde. Le MR n'a pas respecté ses engagements et donc il n'y avait pas d'autre solution que le divorce. Donc vous approuvez cette décision ? Oui, absolument. Il y a quelques mois, la conseillère MR-FDF s'était portée candidate à la présidence du MR local. Elle n'avait pas été élue, or elle avait récolté le plus grand nombre de voix. Aujourd'hui, elle parle de déni de démocratie. Écoutez, effectivement, je me suis présentée à la présidence du MR parce que nous voulions savoir jusqu'où Willy Borsu notamment, président du MR provincial, nous laisserait entrer en Wallonie puisqu'il clamait haut et fort qu'il n'y avait pas de place pour le FDF en Wallonie. Et donc voilà, j'ai voulu prouver que, contrairement à ce qu'ils disaient, que c'était possible. C'est les résultats, ils ont refusé de prendre en compte les voix du FDF. Voilà, c'est un déni de démocratie tout simplement. Finalement, la séparation entre le MR et le FDF, c'est plutôt un facteur de clarté et d'apaisement à Sambreville. Monique Félix vient d'ailleurs de signifier par écrit au bourgmestre qu'elle renonçait à ses mandats MR et qu'elle souhaitait désormais être considérée comme une conseillère communale FDF à part entière. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des partis différents. Et donc voilà, le MR est pour moi considéré exactement sur le même pied que le CDH, Écolo ou le PS. C'est un parti différent et nous verrons le soir des élections avec qui nous pourrons éventuellement travailler. Nous attendons bien sûr les résultats avec beaucoup d'impatience. Il y aura donc bien une liste FDF à Sambreville en vue des élections communales de 2012. Monique Félix est confiante envers son parti et en son propre dynamisme. Est-ce que votre engagement politique est émoussé ? Non, absolument pas. Je suis très fière d'avoir fait le choix au moment où je l'ai fait. C'est-à-dire il y a maintenant un petit peu plus de 7 mois. Seule conseillère communale FDF en province de Namur, Monique Félix espère bien ne pas le rester. En tout cas, depuis l'annonce du split entre le MR et son parti, elle reçoit beaucoup plus de demandes d'adhésion. Les sympathisants FDF seraient 220 actuellement à Sambreville. Coucou. Coucou.